Bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne Pièces Détachées, et bien, je vais faire une courte vidéo que je trouve. Très intéressante, ils nous ont apporté une site Toledo 1800 injections, mais le problème de cette voiture se retrouve dans la plupart des véhicules, le problème qu'avait cette voiture c'est qu'à froid. Elle démarre parfaitement, vous conduisez et au bout de 20 minutes le moteur s'arrête. Vous essayez de démarrer et elle ne démarre pas, mais si vous attendez 10 minutes elle vous laisse démarrer. Mais vous continuez à conduire pendant encore 15 heures et il s'arrête à nouveau et continue comme ça, alors, il l'a amené à l'atelier hier et nous a expliqué le problème, vous ne pouvez pas mettre la machine de diagnostic dans cette site Toledo car l'OBD a été détruit, mais nous vous l'avons déjà dit, qu'en toute certitude. Le problème vient de cette pièce, car nous l'avons vu plusieurs fois, il s'agit du capteur de position du vilebrequin, sachez qu'en plus, c'est celui à 3 abrochant le connecteur. Celui-ci utilise les féoles, pour la mesure des champs magnétiques, c'est-à-dire, à travers un courant électrique, créer un champ électromagnétique et de cette façon, comme il se trouve à côté d'une roue dentée, qui est couplée au vilebrequin, il connaît à tout moment la position du vilebrequin. Cette pièce normalement, elle commence à tomber en panne lorsqu'elle chauffe, car elle subit des dilatations. Et ces dilatations affectent le fonctionnement et elle ne donne pas à l'écu une lecture de la position du vilebrequin et ensuite, pour protéger le moteur, ce qu'il fait, c'est arrêter le moteur immédiatement. Mais comme je l'ai dit, alors vous attendez 10 minutes et vous pouvez redémarrer le moteur, et comme je l'ai dit, il le fait en continu, donc si vous avez ce problème, je peux vous dire que presque certainement. Le problème vient généralement de cette partie, ok ? Eh bien, je vous laisse ici cette courte vidéo. Si elle vous a été utile, alors n'oubliez pas de like et de vous abonner à la chaîne.